La dernière fois, j'avais terminé en vous citant un passage assez typique du livre de Bertrand Russell, une exposition critique de la philosophie de Leibniz, dans laquelle il suggère tout à fait ouvertement que Leibniz a eu deux philosophies, donc une bonne et une moins bonne, il a rendu publique la moins bonne et il a gardé pour vie celle qui était réellement bonne, mais il a fait essentiellement avec l'idée que cette philosophie-là aurait pu se heurter à des résistances considérables et qui étaient probablement peu susceptibles d'être comprises et par conséquent, il valait mieux la garder pour soi. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions d'un peu plus près cette question de savoir s'il est possible que Leibniz ait eu réellement deux philosophies différentes, notamment pour ce qui concerne le problème qui nous intéresse spécialement cette année, c'est-à-dire celui de la nécessité de la contingence et de la liberté. Il faut noter tout de suite que Bertrand Russell n'est évidemment pas le seul à s'être posé des questions sur la sincérité et l'honnêteté réelle de Leibniz, dont on peut dire que Russell les met assez explicitement en doute. Alors, ce n'est pas du reste seulement à propos de lui, de Leibniz, mais également à propos de Descartes et de Spinoza, qu'on s'est demandé dans quelle mesure ce qu'ils ont écrit correspondait réellement à ce qu'ils pensaient. Ou correspondait à ce qu'ils pensaient réellement. Mais la différence entre le cas de Spinoza et celui de Leibniz, on fait généralement une différence assez sensible. On leur a pris deux traitements assez différents. et la différence, donc, est qu'on a tendance à penser que s'il y a eu peut-être également dans le cas de Spinoza une certaine différence entre les deux choses, c'est-à-dire entre ce qu'ils ont dit et ce qu'ils pensaient réellement, c'est dans le pire des cas, s'agissant de Spinoza, c'est dans le pire des cas simplement parce qu'il a été prudent. Alors qu'on soupçonne souvent Leibniz d'avoir été tout bonnement hypocrite. Comme je ne dispose sur ce point ni de lumière spéciale, ni de conviction particulière, je me contenterai de renvoyer à ce que dit Patrick Redel dans sa biographie imaginaire de Spinoza. Il s'agit du petit livre sur lequel l'attention a été attirée notamment, mais heureusement pas seulement, par le fait qu'il a été plagié par Alain Minck. Et en ce qui concerne cette question, que pensait réellement Spinoza ? Il dit réellement ce qu'il pensait. Patrick Redel dit ceci, c'est le passage qui commence au milieu de la page de gauche. La retraite, loin de l'agitation de la ville, la solitude jalousement protégée, le refus de toute obligation sociale, témoignent d'un rejet des autres assez radical, comme si Spinoza répétait le geste premier par lequel il avait été rejeté de son peuple et qu'il maintenait à l'égard de celui-même qui lui offrait avec le plus de franchise son amitié une réserve que rien ne permettrait de surmonter. Spinoza se tient sur la réserve et tient en réserve ce qu'il ne délivrera qu'après sa mort les opéras postumas. De cela relève également le vocabulaire qui est le sien et qui en a trompé plus d'un. Spinoza apporte peu de mots nouveaux. Il utilise ceux que la tradition lui a légués, mais l'usage qu'il en fait en subvertit complètement le sens. Beaucoup se sont laissés prendre au premier livre de l'éthique et ont vu dans ses pages, toute pleine de Dieu, la preuve du caractère profondément religieux de Spinoza. Il fallait qu'il fût déiste pour parler ainsi de Dieu, ou pour le moins théiste ou même panthéiste, que sa philosophie fût la seule théologie irrationnelle possible. Et lorsque Spinoza précise au livre IV Dieu, autrement dit la nature, en latin Deus sive natura, « Le mal est déjà fait, et ce que cette équivalence a de scandaleux pour la pensée spiritualiste dominante, passe quasiment inaperçue, mais ce piège, c'est bien Spinoza qu'il a lui-même dressé, pour se protéger des accusations d'athéisme qui pouvaient toujours surgir. » Donc il a fait preuve, sur ce point, d'une prudence réelle. « Est-ce simple prudence ? » se demande Patrick Rodol. « Est-ce simple prudence qu'on expliquerait par le contexte trouble ou troublé de l'époque ? » Non, ce serait trop facile, c'est dans le sentiment de posséder quelque chose que les autres n'ont pas, quelque chose qui ne sera jamais donné au public de son vivant, parce qu'il est bien incapable de le comprendre, quelque chose qu'il tient secret, scellé, au cœur même du dispositif géométrique qui en constitue l'armure protectrice inviolable, jusqu'au moment assez improbable, où se rencontrera celui qui sera digne de l'entendre. Revanche d'un corps malingue et souffreteux, le système de Spinoza est un système à secret, comme on le dit, de certains secrétaires. « Il faut bien des manipulations pour actionner le ressort dissimulé qui permet l'ouverture de la cavité où se trouve le trésor caché, mais la difficulté vient de ce qu'il n'y a pas de mode d'emploi et que rien n'indique qu'il y ait un secret. De là sans doute que tant d'exégètes spinoziens se soient contentés de suivre les arrêtes vives du système, d'en répéter les articulations sans jamais parvenir à en percer le secret. » Fin de citation. Alors, pour ce qui concerne l'attitude respectable de Spinoza et de Leibniz, il y a une chose que je crois qu'on peut dire, c'est qu'il y a incontestablement, Patrick Redel a raison sur ce point, chez Spinoza, un aspect, une dimension élitiste, entre guillemets, nettement plus affirmée. C'est-à-dire que Spinoza se compose comme quelqu'un qui est réellement convaincu et qui d'ailleurs le dit, qu'il y a réellement des choses, et probablement des choses les plus importantes, qui ne peuvent être reçues que d'un très petit nombre de gens. Leibniz, au contraire, a tendance à essayer, dans tous les cas, de maintenir la plus grande continuité possible entre ses conceptions philosophiques et les façons de penser et de parler ordinaires. Alors, dans quelle mesure il réussit-il ? C'est une autre question, mais en tout cas, il insiste à de nombreuses reprises sur ce point. Et à ce propos-là, j'aimerais vous citer un passage d'un texte qu'on appelle ordinairement la préface à Nizolius. Il s'agit d'une présentation que Leibniz a rédigée pour l'édition d'un livre dû à un humaniste italien qui s'appelait Mario Nizolio. Le livre était paru en 1553, si je me souviens bien. Et il avait comme titre anti-barbarus, donc l'anti-barbare, ou des veris principis, cette vera rationnée philosophandie, c'est-à-dire l'anti-barbare, ou des vrais principes et de la vraie manière de philosopher. Donc le livre est paru à Parme en 1553. Et la présentation que Leibniz a rédigée est intéressante, notamment parce que c'est un des endroits où il expose ses idées sur ce que doit être un style philosophique adéquat. Et il approuve totalement la protestation émise par Nizolius contre l'usage de termes techniques et barbares en philosophie, notamment contre l'abus que les scolastiques font de ce genre de terminologie, donc une terminologie inutilement technique. Et il approuve également, il faut le noter, l'option de Nizolius en faveur du nominaliste. C'est-à-dire qu'il approuve la décision de Nizolius de rejeter la croyance à la réalité des universaux. Mais comme il le fait d'ailleurs à d'autres endroits, il condamne néanmoins tout à fait catégoriquement certaines formes particulièrement radicales de nominalisme, et plus précisément celles de Hobbes. Alors dans ce texte, il y a un passage qui est assez intéressant et assez révélateur, dans lequel Leibniz dit ceci, étant donné qu'il est établi que sont nulles les choses qui ne peuvent pas être expliquées en termes populaires. Vous voyez, donc, d'une certaine façon, il considère que tout, y compris dans la philosophie, doit pouvoir s'expliquer en termes populaires. J'insiste sur ce point parce qu'on pourrait penser que l'Iglise, étant donné les contributions majeures qu'il a apportées aux mathématiques et à la science en général, on pourrait penser qu'il se représente, la philosophie, complètement sur le modèle de la science, notamment pour ce qui concerne la technicité, c'est-à-dire qu'il pense que la philosophie doit être libre d'utiliser des termes tout aussi techniques, voire même éventuellement plus techniques que ceux des sciences. Or, ça n'est pas du tout le cas. Il dit donc, étant donné qu'il est certain que sont nulles et non avenues, les choses qui ne peuvent pas être expliquées en termes populaires, il est établi également, donc il est certain également, que le discours est d'autant plus clair que les termes sont plus populaires. Donc, le discours est d'autant plus clair que les termes sont plus populaires, à moins peut-être que, étant donné la multiplication des mots qui va résulter de ce fait, le discours ne devienne déjà, pour une autre raison, on le voit déjà, si vous voulez, se produire pour une autre raison, l'ennui, l'oubli, et de ce fait, l'obscurité. Mais il est clair que la norme et la mesure de l'utilisation des termes doit être ce qu'il appelle compendiosissimam popularitatem, c'est-à-dire la popularité la plus condensée possible, c'est-à-dire la combinaison de terminologies populaires au bon sens du terme, c'est-à-dire compréhensibles par tout le monde, avec le caractère le plus succinct possible. Donc, la norme et la mesure, c'est le compendiosissima popularitas, la popularité la plus condensée, ou le popularissimum compendium, c'est-à-dire le condensé le plus populaire. Donc, il a une position sur ce point qui est tout à fait claire, mais ils seront évidemment bien compte que ce qu'on peut obtenir dans ce domaine est quand même assez limité, parce qu'il donne la raison, il la donne dans ce passage, c'est que le discours devient très vite beaucoup plus long, au point de devenir d'une complexité insupportable. La raison de ça est très simple, c'est que pour s'exprimer de façon populaire, encore une fois au bon sens du terme, il faut, dit-il, remplacer la définition des termes techniques dans tous les cas, pardon, il faut remplacer dans tous les cas les termes techniques par leur définition. Par exemple, il ne faudrait pas dire un triangle équilatéral, il faudrait dire à chaque fois un triangle qui a ses trois côtés égaux. Alors, naturellement, si vous imposez cela comme norme, vous allez vous retrouver très vite avec un discours qui sera d'une longueur et d'une lourdeur intolérables. Donc, là aussi, on se retrouve dans une situation dans laquelle il faut essayer de réaliser le meilleur compromis possible entre deux exigences, c'est-à-dire l'exigence de clarté, et pour être clair, il faut s'exprimer dans un langage qui est compréhensible en principe par tout le monde, donc il y a d'un côté l'exigence de clarté, et puis d'un autre côté, il y a l'exigence de brièveté. Mais en tout cas, vous voyez que l'orientation générale de Leibniz, au moins pour ce qui concerne, au niveau, pour ce qui est de ses intentions, c'est manifestement de faire en sorte d'être compris du plus grand nombre de gens possible. Alors, je reviens au problème qui nous... Cette parenthèse est enfermée, je reviens au problème qui nous intéresse, c'est-à-dire que Leibniz a-t-il, dans quelle mesure Leibniz a-t-il dit ce qu'il pensait réellement, en particulier sur la question de la nécessité et de la contingence ? Alors, il y a un bon nombre de gens, un certain nombre de gens en tout cas, qui ont adopté un point de vue assez semblable de celui de Bertrand Russell, et il y a en particulier un auteur dont je vous ai déjà parlé, bien qu'on en parle assez rarement, et dont je vous reparlerai, c'est-à-dire Lovejoy. Dans le livre que j'ai déjà cité, le livre de 1936, The Great Chain of Being, La Grande Chaîne de Lettres, il impute à Leibniz une attitude qui est assez semblable à celle que décrit Russell, et il dit, par exemple, ceci, « Leibniz manquait de la franchise et du courage requis pour exprimer le résultat certain et presque évident de ses raisonnements dans ses écrits plus populaires, sans l'obscurcir par une phrase zéologie trompeuse, bien qu'édifiante, spécialement par la distinction verbale absolument dénuée de sens à la lumière de ses autres doctrines entre des raisons nécessitantes et des raisons qui inclinent infailliblement. » Donc, Lovejoy fait partie de ceux qui considèrent qu'il est impossible de prendre réellement au sérieux la tentative que fait Leibniz pour échapper au nécessitarisme en disant que, quand nous agissons d'une façon qui est supposée être libre, nous sommes déterminés par des raisons, mais des raisons qui ont la particularité d'incliner sans nécessité. Donc, ça ressemble aux yeux de Lovejoy plus ou moins à un tour de passe-passe, passablement verbal et même presque purement verbal. La signification réelle, dit-il, « Dans son système du principe de raison suffisante, se ramène par conséquent à la proposition selon laquelle l'existence de tout ce qui existe et également ses attributs, son comportement et ses relations sont déterminés par une vérité nécessaire ou par un système de vérité de cette sorte. » Donc, s'il avait été tout à fait honnête et tout à fait franc, il aurait dû reconnaître que ses prémices l'obligeaient à adhérer à une position rigoureusement nécessitariste. Alors, dans le bas de la page, Lovejoy dit une chose qui est encore plus surprenante. Il dit « Le même déterminisme cosmique est manifeste dans une thèse logique de Leibniz, exprimée de la façon la plus claire qui soit dans certains de ses écrits qui ont été publiés seulement dans les 50 dernières années. Cette thèse est que toutes les vérités contingentes sont en fin de compte réductibles à des vérités nécessaires ou a priori. » Et là, c'est surprenant, c'est tout à fait surprenant parce que Lovejoy ignore ou affecte d'ignorer que Leibniz ne soutient en aucun cas que les vérités contingentes sont réductibles en fin de compte à des vérités nécessaires ou à des vérités a priori. Vous me direz, Lovejoy ne dit pas qu'il soutient ça, mais il dit que c'est ce qu'il devrait soutenir, ce qu'il aurait dû soutenir, en tout cas ce qu'il aurait dû accepter s'il avait été tout à fait rigoureux et tout à fait franc. Mais là, Lovejoy ignore une distinction qui est aux yeux de Leibniz tout à fait cruciale. Leibniz soutient effectivement que toutes les propositions vraies, j'aurai l'occasion de revenir là-dessus, toutes les propositions vraies, qu'elles soient nécessaires ou contingentes, qu'elles soient a priori ou a posteriori, toutes les propositions vraies sont susceptibles de recevoir une démonstration a priori qui s'appuie uniquement sur l'analyse des concepts. Mais dans le cas des propositions contingentes, seul Dieu est en mesure de fournir la démonstration en question parce que cette démonstration exigerait une analyse infinie. Donc il faudrait procéder à une analyse infinie des concepts qui sont impliqués dans la proposition pour pouvoir constater que, pour arriver à la conclusion que le concept du prédicat est contenu dans le concept du sujet, ce qui est aux yeux de Leibniz, c'est la caractéristique de toutes les propositions vraies. Mais il y a bien une différence, une différence qui, aux yeux de Leibniz, est cruciale entre le cas des propositions nécessaires et le cas des propositions contingentes. Les propositions contingentes, encore une fois, ont un type de vérité qui n'a peut être reconnu qu'au prix d'une analyse infinie et qui plus est, c'est encore un point sur lequel nous aurons à revenir longuement, même pour Dieu, il y a réellement une différence entre le cas des propositions nécessaires et le cas des propositions contingentes. Mais il est clair que, d'après ce passage et d'après ce genre d'autre, que l'Odjoy ne prend pas au sérieux le genre de distinction que Leibniz cherche à faire et auquel il tient particulièrement. Ça l'amène donc à conclure qu'en fin de compte, si on essaie d'être ce que Leibniz n'a pas été, c'est-à-dire tout à fait clair explicite sur ce qui constitue en fin de compte sa conception de la nécessité et de la contingence, il faudrait dire donc que, d'après lui, les vérités contingentes sont en fin de compte réductibles à des vérités nécessaires ou a priori. J'insiste sur le fait que c'est une façon, alors pour le coup, malhonnête de représenter les choses parce que si, pour établir la vérité d'une proposition contingente, on est obligé de procéder à une analyse infinie, on ne peut évidemment pas réduire une proposition contingente à une proposition nécessaire. Ça voudrait dire qu'on peut réduire une analyse infinie à une analyse finie, en tout cas pour ce qui concerne la question de la vérité, la question cruciale, c'est-à-dire la question de la vérité, plus précisément du genre de vérité auquel on a affaire dans les deux cas, ce qui, de toute évidence, pour Leibniz, n'est pas possible. Bon, mais là, je ne veux pas anticiper parce que c'est un point sur lequel nous avons l'occasion de revenir longuement. Alors, quelle est aujourd'hui la situation ? Bon, Lodjoï écrivait en 1936. Entre-temps, les choses ont même évolué et je pense qu'on peut dire sans grand risque qu'il n'y a plus beaucoup aujourd'hui de commentateurs sérieux qui seraient prêts à défendre l'idée rossélienne d'une dualité réelle entre un Leibniz privé et qui aurait choisi délibérément de le rester, dans lequel on trouverait ce qui est à la fois le plus ignoré et le plus important et un Leibniz public qui contiendrait le plus connu, enfin, ce qui est à la fois le plus connu est le moins bon. Mais ce que dit Russell a au moins le mérite de soulever deux questions importantes qui ne sont toujours pas vraiment, mais semble-t-il, résolues. La première est celle de l'importance exacte qu'il convient d'accorder dans la philosophie de Leibniz à sa logique. La deuxième est celle du rapport exact qu'il a entretenu avec la religion. En ce qui concerne la question de la logique, ce qui peut donner l'impression d'aller tout à fait clairement dans le sens de Russell est le fait qu'il est arrivé à Leibniz lui-même de souligner effectivement non seulement que sa logique était le fondement véritable de sa métaphysique, mais encore que la vraie métaphysique n'était au fond rien d'autre que la logique elle-même. Il y a des déclarations qui sont un peu surprenantes pour nos oreilles modernes. Leibniz dit, par exemple, je viens à la métaphysique et je peux dire que c'est pour l'amour d'elle que j'ai passé par tous ces degrés car j'ai reconnu que la vraie métaphysique n'est guère différente de la vraie logique. J'ai reconnu que la vraie métaphysique n'est guère différente de la vraie logique, c'est-à-dire de l'art d'inventer en général. Il ajoute immédiatement qu'il n'y a pas de véritable différence entre la vraie logique et l'art d'inventer car en effet, dit-il, la métaphysique et la théologie naturelle, donc vous voyez que par ailleurs la métaphysique est identifiée par lui à la théologie naturelle, donc la logique est identifiée à la métaphysique, la logique tout au moins dans un certain sens, celui auquel on peut identifier la logique et l'art d'inventer, donc la logique peut être identifiée à la métaphysique, la métaphysique à son tour peut être identifiée à la théologie naturelle et le même dieu, dit Leibniz, qui est la somme de tous les biens est aussi le principe de toutes les connaissances. Alors il est vrai qu'il lui arrive aussi de dire, vous avez cette déclaration sous les yeux, ma métaphysique est toute mathématique pour ainsi dire ou pourrait le devenir. Mais c'est que justement il ne fait pas le genre de différence que nous faisons aujourd'hui entre la logique et les mathématiques, que nous faisons ou que nous en tout cas nous avons tendance à faire entre la logique et les mathématiques. Écrire mathématiquement en dehors des mathématiques, par exemple, comme on devrait d'après lui apprendre à le faire en métaphysique, donc écrire mathématiquement en dehors des mathématiques ne signifie pour lui rien d'autre qu'écrire sur des sujets qui ne sont pas mathématiques et pourraient même être quelconques écrire sous forme de ce qu'il appelle des argumenta in forma, des arguments en forme, ce qui implique le recours à une logique générale qui peut différer de celle des scolastiques à peu près autant que l'algèbre ou le calcul infinitésimal de l'arithmétique des petits-enfants. Autrement dit, quand Descartes se plaint du genre d'enseignement qu'on lui a donné en ce qui concerne dans le domaine de la logique, quand il se plaint de ce type de logique, c'est-à-dire de la logique scolastique, disons pour simplifier les choses, ça veut dire essentiellement la théorie du syllogiste. Quand il se plaint de ça, il se compose comme quelqu'un à qui on n'aurait enseigné que l'arithmétique des petits-enfants et qui conclurait que les mathématiques réelles n'ont pas grand intérêt parce qu'il aurait tendance, du coup, en vertu de l'enseignement qu'il a reçu à assimiler les mathématiques dans leur ensemble, les mathématiques y compris les mathématiques supérieures à quelque chose comme l'arithmétique des petits-enfants. Donc, Leibniz se soutient qu'il y a une logique qui est bien différente de ça. Voyez par exemple ce qu'il dit dans ce passage, il faut savoir, à propos de ce qu'il entend par les argumenta informa, les arguments en forme, il faut savoir que par les arguments en forme, je n'entends pas seulement cette manière scolastique d'argumenter, donc ça, c'est ce dont se plaignait Descartes, je n'entends pas seulement cette manière scolastique d'argumenter dont on se sert dans les collèges, mais tout raisonnement qui conclut par la force de la forme et où l'on n'a besoin de suppléer aucun article de sorte qu'un sorite, un autre tissu de syllogisme qui évite la répétition, même un conte bien dressé, un calcul d'algèbre, une analyse des infinitésimales, me seront à peu près des arguments en forme parce que leur forme de raisonner a été prédémontrée de sorte qu'on est sûr de ne s'y point tromper. Donc, vous voyez qu'il pousse son concept de logique, il a un concept de logique qui est tel qu'au fond, pour lui, il dit qu'un calcul de comptable, c'est une démonstration. Un calcul de comptable correspond, tombe sous le concept de ce qu'il appelle un argument en forme. Donc, une démonstration est un calcul et inversement, un calcul, y compris un calcul de comptable, peut être considéré comme une démonstration du résultat, une démonstration de son résultat. Alors, évidemment, dans ces conditions, il est assez difficile de maintenir une distinction tout à fait stricte entre ce qui est logique et ce qui est mathématique. Donc, encore une fois, aux yeux de Leibniz, les mathématiques supérieures représentent, simplement en vertu de ce qu'ils sont, représentent aussi une forme de logique supérieure, bien différente, donc, de ce qu'il appelle l'arithmétique. Des petits-enfants et qui, d'après lui, la théorie du syllogisme qu'on enseigne dans les écoles correspond à peu près à quelque chose comme l'arithmétique élémentaire et même une arithmétique d'un type tout à fait élémentaire. Donc, l'idéal, pour reprendre une expression de Leibniz, serait de pouvoir, vous avez l'expression sous les yeux, serait de pouvoir, dans tous les cas, quitter la méthode des disputes pour celle des comptes et raisonnements. N'oubliez pas que pour lui, même les comptes, encore une fois, il prend un dessin l'exemple d'un calcul de comptable qui dit qu'un calcul de comptable est un argument en forme. Donc, on peut tout à fait assimiler un calcul de comptable, encore une fois, à une démonstration. Et l'idéal, en ce qui concerne la métaphysique, serait, comme il dit, de quitter la méthode des disputes pour celle des comptes et des raisonnements. Alors, le propre de... Oui, en ce qui concerne ce qu'il appelle la logique, excusez-moi, la mise au point, si vous voulez, à laquelle il procède, en ce qui concerne ce qu'il faut entendre par la vraie logique. La vraie logique n'a pas grand-chose à voir à ses yeux, à ce dont se sont plaints les gens comme Descartes. Alors, il y a un passage dans les opuscules et fragments inédits publiés par Couturin où il se demande, il s'interroge sur la question de savoir pourquoi, avec tous les moyens dont on dispose aujourd'hui, qui sont considérables, on ne réussit pas à faire davantage de progrès. Et pourquoi on ne progresse pas plus vite, étant donné les moyens qu'on a aujourd'hui à sa disposition pour progresser ? Et il mentionne notamment deux raisons qui ont tendance à compliquer et à retarder le progrès. Alors, la première, c'est ce qu'il appelle le defectus seriés volontatis in hominibus, c'est-à-dire le défaut de volonté sérieuse chez les hommes, c'est-à-dire le manque de détermination, c'est parce qu'on n'est pas suffisamment, on ne fait pas preuve de suffisamment de volonté. Et puis, il y a une deuxième raison que vous avez dans le passage qui est sur l'écran, un deuxième obstacle est l'imperfection de l'art logique. Un deuxième obstacle est l'imperfection de l'art logique. Je suis d'avis, en effet, que la logique que l'on manie dans les écoles est aussi éloignée de la logique utile pour diriger l'esprit en ce qui concerne la recherche de vérités diverses que l'arithmétique enfantine de l'algèbre du mathématicien supérieur. C'est toujours la même idée sur laquelle je viens d'insister, qu'il ne faut pas se représenter la logique d'après ce qui n'en constitue que la partie vraiment la plus inférieure et la plus élémentaire, donc assimilable à peu de choses près à ce qu'il appelle l'arithmétique enfantine par opposition à ce qu'il appelle l'algèbre du mathématicien supérieur. Le propre de la démonstration, d'après Leibniz, est de rendre la vérité en quelque sorte perceptible aux yeux, en faisant en sorte qu'elles deviennent directement lisibles dans les signes eux-mêmes. Les signes, dit-il, constituent le fil sensible, c'est une expression qu'il utilise, le fil sensible qui permet de s'orienter avec sûreté dans le labyrinthe de la pensée. Et il a, sur ce point, une formule très remarquable qui mériterait, très frappante, qui mériterait un long commentaire. Il dit, c'est toujours dans les opuscules et fragments inédits publiés par Coutura, toute vérité mathématique pure peut être transférée par des nombres de la raison à une expérience oculaire. Ça, c'est vraiment une formule très condensée et très remarquable. Toute vérité, si vous voulez, la vérification d'une vérité qui appartient à la catégorie des vérités mathématiques pures peut être transformée en une expérience oculaire. C'est-à-dire, on peut, en quelque sorte, avoir la vérité sous les yeux. omnis veritas mathématica pura per numeros à rationner et transférer hypothèses à un oculare expérimentum à une expérience oculaire. Et il y a un passage qui intrigue souvent les commentateurs qui figurent aussi dans les opuscules et fragments inédits publiés par Cloutura où il dit la seule proposition dont le contraire implique contradiction sans qu'on la puisse démontrer est l'identique formelle. C'est-à-dire les propositions du type A et A, A, B et A, A, B, B, etc. Cela se dit expressément là-dedans donc cela ne s'y peut pas démontrer. Démontrer, c'est-à-dire faire voir par la raison et par conséquence. Cela s'y peut montrer à l'œil donc cela ne s'y peut pas démontrer. Donc il semble suggérer que ce qu'on peut voir dans les signes eux-mêmes, dans les signes sensibles eux-mêmes, ce qui peut être vu de cette façon, ne peut pas être... Il ne dit pas que ça n'a pas besoin d'être démontré. Il dit même que ça ne le peut pas. Les sens font voir que A et A est une proposition dont l'opposé A n'est pas A impliquent contradictions formellement. Or, ce que les sens font voir est indémontrable. Alors, cela a suscité la perplexité de Coutura et Coutura a ajouté une note dans laquelle il dit que cet appel à l'évidence sensible souligné n'est guère conforme au rationalisme laïdicien. Alors, je crois que sur ce point, Coutura est victime d'une confusion. Il a tendance à confondre deux choses qui sont, aux yeux de laïdicien, tout à fait différentes. C'est-à-dire la question du fondement de la vérité et la question d'un critère auquel la vérité est susceptible d'être reconnue. Ce n'est pas du tout la même chose. Si vous dites que dans certains cas, c'est le cas de la proposition identique, qu'il appelle identique formelle, la proposition à un État, si vous dites que dans les cas de cette sorte, la vérité de la proposition est directement lisible dans le signe sensible lui-même, elle est bien plus sûrement qu'elle ne pourrait l'être par une quelconque réflexion sur les idées. Si vous dites ce genre de choses, ça ne signifie pas du tout que le fondement de la vérité réside dans l'expérience sensible. Le fondement de la vérité réside bien entendu dans les concepts ou dans les idées, cela d'autant plus qu'il s'agit d'une vérité logique, d'une vérité qui est a priori, qui appartient à la catégorie des vérités conceptuelles, mais ça n'empêche pas, encore une fois, aux yeux de laïdicien, s'il n'y a pas de contradiction dans son esprit que la vérité de ce genre de proposition puisse être perçue, c'est ce qu'il dit, puisqu'il dit que cela peut être vu, la vérité peut être perçue dans le signe sensible lui-même. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce point, j'ai reproduit encore un petit extrait d'un texte qui s'appelle Fundamenta Calculi Rationalis, donc fondement du calcul rationnel, dans lequel, il se dit tout raisonnement humain est effectué à l'aide de certains signes ou caractères, et à ses yeux, la supériorité des mathématiques, la supériorité dont jouissent les mathématiques par rapport notamment à la philosophie réside dans la capacité qu'elles ont, comme il dit, de rendre leur raisonnement sensible, c'est-à-dire de transférer en quelque sorte, transformer la vérité ou en tout cas la découverte de la vérité, transformer la vérification en quelque chose qui ressemble fortement à ce qu'il appelait une expérience oculaire. Donc tout raisonnement humain est effectué à l'aide de certains signes ou caractères, non seulement en effet les choses elles-mêmes, mais également les idées des choses ne peuvent ni ne doivent être toujours observées de façon distincte. Donc il ne faut pas s'astreindre à observer dans tous les cas les idées elles-mêmes. Il y a un moyen beaucoup plus sûr d'arriver au résultat auquel on cherche à aboutir, c'est de remplacer les idées par des signes. Et on obtient dans certains cas un critère beaucoup plus sûr de la vérité qu'on ne pourrait le faire si on s'astreignait dans tous les cas à en rester à la considération ou à la contemplation des idées. Donc non seulement en effet les choses elles-mêmes mais également les idées des choses ne peuvent ni ne doivent être toujours observées de façon distincte par l'âme et c'est pourquoi pour abréger des signes sans utiliser à leur place. Pas seulement pour abréger d'ailleurs mais également pour faciliter la reconnaissance sur de la vérité. puisque démontrer une proposition signifie la réduire à une identité explicite par l'intermédiaire de définitions, il n'est pas surprenant que le rencontre fréquemment dans les textes de l'Eibniz de longues listes de définitions de notions. Il y a une quantité innombrable d'exemples dans les textes de l'Eibniz sans à peu près on le voit qu'ils se lancent dans de longues listes de définitions ce qui encore une fois n'a rien d'étonnant parce que si on veut procéder de façon démonstrative il faut arriver à procéder de façon démonstrative veut dire démontrer toutes les propositions que l'on peut être amené à affirmer et démontrer ça veut dire démontrer les propositions en question veut dire les réduire à des identités à ce qu'il appelle des propositions identiques formelles par l'intermédiaire de définitions. Donc il est crucial de disposer de définitions pour tous les termes complexes et surtout de disposer des bonnes définitions ce qui évidemment ce qui vous en doutez n'est pas une petite affaire c'est même là que réside la difficulté principale. Donc si on met à part les axiomes qui sont des identités explicites tout repose dans la démonstration sur la possession de définitions appropriées. Il ne faudrait pas en conclure cependant qu'on trouve chez Leibniz de très nombreux exemples de démonstrations informantes bien qu'il affirme que l'idéal la norme à laquelle devraient se soumettre dans tous les cas les philosophes est celle qui consisterait à procéder toujours par la voie d'argumenta informa c'est-à-dire d'argument en forme encore une fois ça ne signifie pas que c'est ce qu'il fait constamment ni même que c'est ce qu'il fait très souvent. Comme c'est le cas la plupart du temps chez les philosophes il en dit lui aussi nettement plus sur ce qu'il faudrait faire en principe qu'il ne le fait réellement. mais il est convaincu en tout cas de faire beaucoup mieux sur ce point que ses prédécesseurs. Si ce qui compte est uniquement d'essayer d'être démonstratif au sens propre du terme il n'y a pas grand chose à attendre selon lui de la méthode cartésienne et pour ce qui est de Spinoza j'ai déjà évoqué je crois cette question pour ce qui est de Spinoza bien qu'il soit l'auteur d'une éthique qui est censée être mori géométrico demonstrata Leibniz n'hésite pas à affirmer qu'à coup sûr il n'est pas un grand maître dans l'art de démontrer non est magnus demonstrandi artifex vous avez ce passage figure dans les philosophies Schroechton le volume 1 que j'ai déjà utilisé page 148 mais à coup sûr il n'est pas un grand maître dans l'art de démontrer Leibniz dit aussi que son livre pêche fréquemment contre les exigences de la méthode démonstrative et qu'il comporte de nombreux paralogismes Leibniz dit non non quam si je me souviens bien paralogisat c'est à dire il y a assez souvent en tout cas de temps à autre au moins il produit des paralogismes Leibniz souligne que la logique comprise au sens de l'art d'inventer doit être pratiquée en vue de la métaphysique avec laquelle elle tend du reste à se confondre comme le suggère le passage que je vous ai cité il y a un instant mais comme il ajoute que la métaphysique se confond à son tour plus ou moins avec la théologie naturelle cela oblige à se poser à nouveau la question de son rapport du rapport de Leibniz à la théologie et du même coup également celle de sa sincérité sur laquelle certains interprètes continuent à avoir des doutes notamment en ce qui concerne la théodicée donc tout le monde admet que dans les écrits réservés à un petit nombre d'initiés Leibniz a probablement dit réellement ce qu'il pensait mais dans les écrits à destination plus populaire il n'aurait pas véritablement dit ce qu'il pensait entre le mois d'avril et le mois d'octobre 1686 alors qu'il était en train d'échanger avec Arnaud une correspondance qui a eu une importance particulière et dont Florea vous aura parlé longuement Leibniz a projeté la rédaction d'une sorte de grand traité de théologie intitulé examen religionnis christiané donc examen de la religion chrétienne un traité dont l'inspiration était nettement catholique romaine et cela bien qu'il ait été lui-même et qu'il soit resté jusqu'au bout de confession luthérienne Maria Rosa Antoniazza dans la biographie intellectuelle de Leibniz que j'ai déjà citée interprète de la façon suivante la manière dont il s'est comporté en l'occurrence vous voyez le passage que vous avez sur l'écran l'examen dit-elle semble avoir fait partie de la stratégie utilisée depuis longtemps par Leibniz qui consistait à convaincre ses protecteurs amis et correspondants catholiques que sa philosophie de même que ses convictions religieuses pouvaient être en toute bonne conscience s'accordaient avec tous les points doctrinaux principaux du catholicisme romain quand ces points étaient exposés de façon appropriée c'est très étonnant l'attitude de Leibniz sous ce problème de la réconciliation des différentes églises chrétiennes il est persuadé qu'on peut réussir à réconcilier entre elles les différentes confessions chrétiennes à condition que les points de litige aient été convenablement exposés c'est-à-dire une fois qu'on aura exposé convenablement les articles de foi sur lesquels ils sont en désaccord devraient réussir à les réconcilier on peut considérer que c'est une position qui est d'un optimisme assez sidérant mais c'est en tout cas la position qu'il a défendue et qu'il a défendue pas seulement en théorie mais également par la pratique puisqu'il s'est employé tout à fait explicitement il a travaillé tout à fait explicitement à la réconciliation des différentes églises chrétiennes si, dit Maria Antonia on se souvient que jusqu'en 1686 la grande majorité de ses protecteurs et de ses soutiens réels ou potentiels les plus importants avaient été des catholiques romains Philippe von Schönborn Boineburg le duc Johann Friedrich le landgrave Ernst l'empereur Léopold Arnaud la raison pour laquelle il était si important pour la hémniste d'obtenir la confiance entière de ce parti donc du parti catholique à défaut de se convertir réellement au catholicisme devient clair l'examen semble donc avoir été un exercice dans cette sorte d'exposition appropriée qui d'un côté concédait autant qu'il est possible aux doctrines et même aux pratiques de l'église romaine et de l'autre colorait le catholicisme romain dans des tons distinctement leibnitiens d'un point de vue philosophique l'examen donnait une présentation d'un bon nombre de doctrines métaphysiques clairement leibnitiennes dont la similitude avec celle du discours de métaphysique était frappante d'un point de vue plus strictement théologique il proposait une théologie de l'amour distinctement leibnizienne dans laquelle l'amour de Dieu au-dessus de toute autre chose était considéré comme le principe de la vraie religion bref l'examen ne semble pas avoir été écrit dans l'espoir d'obtenir l'approbation de toutes les confessions chrétiennes principales mais comme une exposition des croyances philosophiques et religieuses fondamentales de leibniz qui n'entraient pas en conflit avec les doctrines centrales du catholicisme romain si Leibniz avait été le genre d'opportuniste que certains de ses interprètes l'ont parfois soupçonné d'être la solution la plus confortable pour lui aurait probablement été de se convertir au catholicisme mais c'est un fait qu'il ne l'a pas fait et d'après ce qu'il a dit à ses amis catholiques il n'était pas prêt à le faire avant d'avoir acquis la certitude qu'il n'est pas parvenu à obtenir que ses conceptions philosophiques ne seraient pas considérées par l'Église romaine comme opposées à la doctrine chrétienne mais là il est probable que l'expérience qu'il a faite avec Arnaud donc à travers l'échange de correspondance qu'il a eu avec Arnaud il s'est rendu compte que ce qu'il cherchait à obtenir c'est-à-dire il voulait être rassuré sur le fait qu'il n'y avait pas d'incompatibilité réelle entre les conceptions philosophiques qu'il défendait et les positions de l'Église catholique romaine donc il s'est probablement rendu compte qu'il allait être beaucoup plus difficile pour ne pas dire impossible d'obtenir ce qu'il cherchait sur ce point mais en tout cas c'est ce qu'il aurait voulu c'est le genre d'assurance qu'il aurait voulu avoir avant de décider de se convertir au catholicisme si tenté qu'il n'ait jamais envisagé sérieusement de le faire donc sur ce point il a également dit et répété qu'il était né que s'il était né dans la religion catholique il ne l'aurait pas quitté c'est-à-dire ne serait pas devenu protestant mais que puisque ce n'était pas le cas donc il était né dans l'Église luthérienne il ne pouvait pas honnêtement choisir d'adhérer au catholicisme alors ce genre de déclaration a été interprété parfois comme une marque d'indifférence fondamentale à l'égard des doctrines spécifiques de la révélation chrétienne ou des points de désaccord qui séparaient les unes des autres les différentes églises chrétiennes autrement dit Leibniz qui n'accordait pas semble-t-il une importance considérable à la pratique religieuse pratiquée semble-t-il très peu il a été soupçonné de ne pas accorder non plus beaucoup de ne pas accorder beaucoup plus d'importance au contenu des croyances elles-mêmes il semble que dans la bonne société en ouvrière on le considérait comme ce qu'on appelait un glaubenist c'est-à-dire un mécréant quelqu'un qui ne croit à rien mais là tout de même on est obligé de remarquer qu'on ne voit pas très bien comment quelqu'un qui aurait manifesté une indifférence de cette sorte aurait pu s'attaquer en même temps avec autant de sérieux et de persévérance à la discussion de questions théologiques précises et s'engager avec autant de détermination dans une tentative de réconciliation et de réunification entre les différentes versions de la doctrine chrétienne comme le dit Maria Rosa Antonia Dza sa biographe dans la conception de Leibniz les désaccords théologiques entre les confessions chrétiennes n'empêchaient pas la réunification non pas parce qu'ils se souciaient peu des points de théologie délicats mais parce qu'ils croyaient qu'en regardant les choses de près on verrait apparaître un degré de concordance suffisant pour la réunification de plus spécialement jusqu'à la fin des années 90 Leibniz a été particulièrement convaincu de la proximité entre les confessions luthériennes et catholiques sur les questions fondamentales il devait évidemment se rendre compte que pour ce qui était de réconcilier le catholicisme et le luthéranisme d'un côté avec le calvinisme de l'autre les choses risquaient d'être singulièrement plus difficiles alors ce qui est clair en tout cas c'est que même s'il a été amené à proposer dans certains cas une version plus ou moins leibnizianisée de la doctrine chrétienne ça ne paraît incontestable il aurait pu se trouver également contraint de proposer au moins dans ses écrits publiés une version quelque peu atténuée et convenablement christianisée de ses propres conceptions philosophiques réelles voyez par exemple ce qu'écrit sur ce point en référence à la théodicée un commentateur qui s'appelle Robert Adams qui est l'auteur d'un article classique sur la conception luthérienne de la contingence donc l'article s'intitule les théories leibniziennes de la contingence et le titre lui-même suggère déjà clairement qu'il n'y a probablement eu non pas une conception leibnizienne de la contingence mais plusieurs conceptions que leibniz n'a peut-être pas réussi à accorder complètement entre elles voici en tout cas ce que dit Adams à propos de leibniz et comme vous allez le voir sans aller aussi loin que Bertrand Russell ou Lovejoy il a le sentiment tout de même qu'encore une fois au moins dans la théodicée donc l'uniste n'a pas dit tout à fait ce qu'il pensait réellement et peut-être ne pouvait pas du reste le dire l'usage fréquent et non élucidé dit-il que fait le livre il s'agit donc de la théodicée des termes nécessité morale nécessité hypothétique et incline sans nécessité vous voyez qu'il considère que cet usage fréquent qui est fait de ces expressions qui joue effectivement un rôle crucial donc cet usage est non élucidé donc l'usage fréquent et non élucidé que fait le livre des termes nécessité morale nécessité hypothétique et incline sans nécessité laisse le lecteur avec une impression moins nécessitarienne de la pensée de Leibniz que celle que laisseraient ces termes s'ils étaient accompagnés des expressions de leur signification qui sont présentées ou suggérées dans ses écrits moins publics donc vous voyez que ça va un peu dans le même sens que Lovejoy et Russell ça revient en gros à dire qu'il était beaucoup plus nécessitariste dans les écrits qui étaient destinés aux initiés il était nettement plus nécessitariste qu'il n'a cru possible de l'être dans la théodicée où il a eu tendance donc à atténuer ces positions nécessitariste ou nécessitarienne comme dit Adams on n'est pas rassuré sur la sincérité de Leibniz donc où il y a de nouveau apparaître la question de sa sincérité on n'est pas rassuré sur la sincérité de Leibniz quand on lit dans une lettre de Leibniz à Débos qui discute l'usage de l'expression nécessité morale excusez-moi je crois que dans le texte j'ai mis une lettre à Leibniz à Débos il faut lire une lettre de Leibniz à Débos mais je pense que vous aviez corrigé qui discute l'usage de l'expression nécessité morale dans la théodicée donc quand on lit le commentaire et in universum vocabula ita interprétari malim ne quid consequatur quod mal et sonnette ce qu'on peut traduire par et au total et au total je préférerais que les mots soient interprétés d'une manière telle qu'il n'en résulte rien de mal sonnant alors jusqu'à quel point peut-on être inquiété par ce genre de déclaration pour cette question qui est difficile à trancher mais en tout cas on voit là se manifester clairement un certain souci de prudence et donc une volonté tout à fait claire d'éviter autant que possible de heurter les opinions les plus courantes mais au total je préférerais que les mots soient interprétés d'une manière telle qu'il n'en résulte rien de mal sonnant alors le passage le passage qui conclut cet article d'Adams donc qui est un article très important sur les théories lagliciennes de la contingence le passage qui conclut cet article mérite également d'être cité je vous le citerai dans un instant mais avant de le faire je vais citer d'abord je voudrais citer d'abord avec le commentaire de Henri Lestienne un extrait d'une note de Leibniz qu'il a publié dans son édition critique du discours de métaphysique Henri Lestienne pense pour sa part que la décision qu'a prise apparemment très tôt Leibniz de garder pour lui certaines choses essentielles s'explique entièrement par des motifs respectables comme vous l'avez vu ce n'est pas tout à fait l'avis d'Adams donc il parle d'un certain manque de sincérité alors voici ce que voici ce que dit Henri Lestienne donc dans dans sa présentation la présentation qu'il a rédigée pour son édition du discours métaphysique je cite dans l'intéressante controverse que Leibniz soutint contre Pierre Bell donc dans les années 1698-1702 à propos des réflexions du fameux article Rorarius dont j'aurai à vous reparler sur le système nouveau de la nature ce dernier donc le système continue d'être discuté comme une hypothèse dont il s'agissait d'établir qu'elle est d'abord possible et ensuite la plus plausible de toutes la plus plausible de toutes les hypothèses possibles le subtil argumentateur qui se doutait bien que son digne adversaire dissimulait sa ligne de retraite prenait un malin plaisir à l'y pousser mais les plus flatteuses avances ne décidèrent pas Leibniz à découvrir ce dernier retranchement donc il ne s'est pas découvert d'après Henri Lestienne donc les plus flatteuses avances ne décidèrent pas Leibniz à découvrir ce dernier retranchement il se contenta d'écrire les antéléchis sont toujours les images de l'univers et souligné il est nécessaire qu'elle le soit comme je l'ai expliqué autrefois dans des lettres échangées avec monsieur Arnaud vous trouverez le texte dans les philosophies de Schriften volume 4 page 562 la preuve dit Henri Lestienne était suffisamment faite pour Leibniz que dans le monde des philosophes le terrain n'était pas encore prêt à recevoir les bases profondes de sa doctrine de la substance et il y a en particulier une chose dans sa doctrine de la substance qui était susceptible de choquer passablement ses lecteurs donc c'est l'idée que tous les prédicats d'une substance sont contenus au départ dans le concept complet de la dite substance et pourraient en être extraits par l'analyse en tout cas ils peuvent l'être par Dieu c'est-à-dire quelqu'un qui disposerait de capacités suffisantes pourrait ainsi avoir dès le départ une connaissance complète de tout ce qui est arrivé est en train d'arriver ou arrivera à la substance individuelle concernée donc c'est un genre de chose qui était susceptible de choquer considérablement un certain nombre de lecteurs alors c'est ce qui fait dit Henri Lestienne qu'une oeuvre dont elles occupent le centre et forment le principal soutien oeuvre pleine d'ailleurs d'autres matériaux infiniment précieux oeuvre écrite d'enthousiasme et d'une plume courante en un jour de confiance écrite en français c'est-à-dire dans une évidente attention de publicité le discours de métaphysique devait dans l'intérêt même de la cause leibnizienne rester jusqu'à la fin le jardin fermé de son auteur alors voici maintenant la réaction d'Adams à propos du passage effectivement curieux que vous avez en haute oui j'oubliais en haute donc Henri Lestienne cite un passage effectivement qui fait partie des passages un peu déconcertants et un peu inquiétants qu'on trouve de temps à autre chez Leibniz voici dit-il un curieux texte inédit qui montrera à quelle date ancienne et avec quelle précision notre auteur avait arrêté d'avance la ligne de conduite que nous venons de faire connaître et dont les très nobles mobiles voire etc excuse bien l'étrangeté donc Henri Lestienne est tout à fait convaincu que pour se comporter de cette façon la mise avait des raisons parfaitement respectables alors dans le passage le passage problématique donc c'est un passage qui semble daté des années 1675 1677 Lestienne dit de façon en effet un peu surprenante Scribenda est metaphysica la métaphysique doit être écrite à l'aide de définitions et de démonstrations exactes mais il ne faut rien ni démontrer si ce n'est des choses si ce n'est des choses qui ne n'entrent pas trop en contradiction avec des opinions ou des jugements acceptés donc il ne faut rien il faut tout démontrer dans la métaphysique mais il ne faut rien démontrer qui risque d'entrer un peu trop brutalement en contradiction avec des opinions acceptées de cette façon donc les choses métaphysiques en question pourront être reçues et que métaphysica récipit donc ces choses métaphysiques pourront être reçues et une fois qu'elles ont été démontrées une fois les conclusions agréées par la suite si quelqu'un regarde les choses de façon plus profonde il en tirera la conclusion que les conséquences sont nécessaires que les conséquences étaient nécessaires mais c'est une chose qu'on ne peut pas faire semble-t-il suggérer dès le début on ne peut pas il faut l'idéal l'idéal et la norme serait de procéder à l'aide de définitions et de démonstrations exactes mais l'Agnis laisse entendre clairement qu'il ne faut pas espérer pouvoir le faire dès à présent c'est quelque chose qui pourra sans doute être fait plus tard donc en attendant on est obligé probablement de procéder d'une façon qui n'est pas rigoureusement démonstrative c'est-à-dire à l'aide de définitions et de démonstrations qui ne sont pas complètement exactes alors voici maintenant le commentaire de Adams sur cette question en particulier sur ce passage problématique le manque de franchise dans la théodicée est évident donc il est toujours question d'un certain manque de sincérité ou de franchise le manque de franchise dans la théodicée est évident les motifs pour cela qu'il soit pédagogique ou lié au désir de se protéger soi-même ne le sont pas donc il a l'air de dire que si le manque de franchise est évident les raisons pour lesquelles on observe ce manque de franchise elles sont beaucoup moins claires donc les motifs pour cela qu'il soit pédagogique ou lié au désir de se protéger soi-même ne le sont pas il est intéressant que la UNIS ait écrit à un moment donné probablement au cours des années 1675-1677 le passage que je viens de vous citer la métaphysique doit être écrite à l'aide de définitions et de démonstrations exactes mais souligné il ne faut rien ni démontrer en dehors de ce qui n'entre pas trop en contradiction avec des opinions acceptées de cette façon en effet cette métaphysique pourra être reçue une fois qu'elle aura été approuvée plus tard si certains explorent les choses plus en profondeur ils en tireront la conclusion que les conséquences sont nécessaires mais sur le moment on ne pourra pas on ne peut pas exiger et on ne pourra pas obtenir cette démonstration rigoureuse du fait que les conséquences que l'on a tirées des prémices qu'on utilise étaient rigoureusement nécessaires et Adam s'ajoute une des difficultés de la théodicée toutefois est qu'un nombre si grand des définitions exactes de l'Aimnitz sont omis non seulement il n'a pas donné toutes les définitions exactes qu'on aurait été en droit on aurait été probablement en droit d'exiger mais il en a donné relativement peu donc une des difficultés de la théodicée toutefois est qu'un nombre si grand des définitions exactes de l'Aimnitz sont omis qu'il faut se tourner vers d'autres œuvres pour trouver le matériau nécessaire pour un examen plus profond alors il y a au moins une chose qu'on peut considérer malgré tout comme réconfortante c'est le fait qu'on dispose d'un nombre toujours plus grand et je crois qu'on disposera d'un nombre toujours plus grand d'autres œuvres qui permettent de se faire une idée plus précise de ce que pouvaient être les conceptions philosophiques et religieuses véritables de l'Aimnitz j'ai dit que les commentateurs et les interprètes d'aujourd'hui étaient nettement moins enclins que cela n'a été le cas pendant un temps à imputer à l'Aimnitz une forme de pusillanimité de dissimulation ou même de duplicité caractérisée en ce qui concerne les conditions dans lesquelles a été rédigé et publié la théodicée je crois que je vous avais déjà parlé de ça tout au début Maria Rosa Antoniazza rappelle dans sa biographie que bien que le livre ait été écrit de façon très prudente et ait été destiné à un public de non spécialistes que Leibniz ne souhaitait pas choquer en exposant un peu trop ouvertement des conceptions philosophiques un peu trop provocantes il a néanmoins jugé plus sage de ne pas faire figurer le nom de l'auteur sur les exemplaires de la première édition mais l'anonymat n'a pas été préservé longtemps et presque tout le monde a su assez rapidement que l'auteur était Leibniz de toute façon je crois que je vous l'avais dit aussi ces craintes se sont révélées à peu près infondées l'ouvrage a été reçu de façon très positive par des théologiens importants appartenant aux trois grandes confessions chrétiennes faut-il conclure de cela que cela n'a été possible justement que parce que Leibniz avait pris soin d'édulcorer suffisamment celle de ses thèses qui aurait suscité presque fatalement des réactions de rejet et en particulier sa position réelle sur le problème de la nécessité et de la contingence ce n'est pas l'opinion de sa biographe qui estime plutôt que Leibniz pensait tout ce qu'il a écrit dans la théodicée mais ne pouvait pas et n'a pas voulu pour des raisons que l'on peut comprendre facilement dire tout ce qu'il pensait donc en gros sa position consiste à dire penser tout ce qu'il a dit mais il n'a pas dit véritablement tout ce qu'il pensait vous voyez par exemple ce passage si dans la théodicée il n'a comme d'habitude pas raconté l'histoire complète de sa philosophie il a d'une certaine façon jamais raconté nulle part l'histoire complète de sa philosophie puisqu'il n'y a pas il n'y a jamais eu d'exposé réel de quelque chose qui pourrait s'être appelé le système de Leibniz bien qu'il ait songé à différents moments de sa vie et jusqu'à la fin donc à donner un exposé de cette sorte en réalité il ne l'a jamais fait donc si dans la théodicée il n'a comme d'habitude pas raconté l'histoire complète de sa philosophie d'un autre côté il était convaincu de ce qu'il disait et le considérait comme suffisant pour le but qu'il se proposait défendre la justice de Dieu et la religion chrétienne pour le public général éduqué c'est ce que je cherchais à faire dans la théodicée avec toutes les précautions qu'il avait prises il avait été néanmoins tout à fait franc en disant à certains de ses correspondants que cette œuvre n'était pas l'endroit requis pour une explication des aspects plus complexes et plus techniques de son système philosophique la théodicée était simplement une partie d'une image plus englobante néanmoins elle contenait une partie importante du puzzle complet en dépit de l'absence d'aspect important du système de l'Aimnis dans la théodicée ce qui y était inclus correspondait à des conceptions authentiques défendues par le philosophe la plupart d'entre elles attestées dans une vaste panoplie de notes privées et de lettres écrites pendant des années donc vous voyez que la biographe de l'Aimnis ne croit pas sérieusement à la possibilité qui est eue à l'intérieur de la philosophie de Leibniz le genre de dualité qu'a cru reconnaître Bertrand Vinson il est intéressant de remarquer que d'après ce qu'il a écrit à un de ses correspondants Charles Hugoni dans une lettre de novembre 1710 il l'a trouvé dans les philosophies sur Schriften volume 3 page 321 dans cette lettre Leibniz explique qu'il a songé sérieusement à donner de la théodicée une version qui s'adresserait cette fois à un public nettement plus spécialisé qui serait écrite en latin et qui aurait une forme rigoureusement démonstrative donc il a encore la fin donc il a il a entretenu ce projet ce projet de donner une version de la théodicée qui soit véritablement conforme aux exigences de la méthode philosophique au sens propre du terme c'est à dire une méthode démonstrative il s'agissait donc en fait tout simplement de produire un exposé en règle de l'intégralité de son système dont la théodicée n'avait présenté que des parties donc il fallait compléter l'exposé qui avait été donné dans la théodicée transformer donc cet exposé qui ne livrait que certains aspects de son système en un exposé du système lui-même dans un style qui soit suffisamment populaire pour être compris pour être compris d'un public pardon je veux dire il s'agissait de présenter un exposé absolument rigoureux de son système alors que la théodicée avait présenté seulement certains aspects de ce système certains aspects du dit système dans un style suffisamment populaire pour être compris d'un public plus ou moins profane et on peut remarquer aussi qu'à la fin de l'été 1715 donc un peu plus d'un an avant sa mort Leibniz caressait apparemment encore le projet d'une exposition des idées développées dans la théodicée qui satisferait rigoureusement les exigences de la méthode démonstrative l'idée ne s'est malheureusement pas réalisée mais que ce serait c'est ça la question intéressante que se serait-il passé si elle l'avait fait c'est-à-dire si cette idée avait été réalisée Russell a là-dessus une conviction tout à fait claire il pense que et il écrit que si Leibniz s'était astreint une bonne fois à procéder de façon strictement logique il se serait trouvé dans l'impossibilité de maintenir certaines des conclusions les plus importantes qui sont exposées et défendues dans ses ouvrages les plus populaires en particulier en ce qui concerne le problème de la nécessité et de la contingence mais Leibniz lui-même même s'il n'est jamais parvenu à réaliser le projet qu'il a hanté à différents moments d'un ouvrage susceptible d'être considéré comme un exposé de son système et non plus seulement de l'une ou l'autre de ses parties ou de l'un ou l'autre de ses aspects Leibniz lui-même ne semble pas avoir eu le moindre doute sur la possibilité de mener à bien cette tâche sans avoir à se déjuger de quelque façon que ce soit je vous signale à ce propos l'existence d'un essai qui est dû à un commentateur qui s'appelle Donald Rutherford qui l'essai s'intitule démonstration et réconciliation l'éclipse de la méthode géométrique dans la philosophie de Leibniz et Rutherford défend l'idée que le choix de Leibniz de renoncer à une méthode d'exposition rigoureusement démonstrative qu'il considérait comme la seule qui soit absolument correcte en philosophie donc la décision de renoncer à ce mode d'exposition en faveur d'un style plus compréhensible pour le grand public il suggère la possibilité que ce choix ait été motivé par l'adhésion de Leibniz aux valeurs de charité et de réconciliation qui constituait un aspect important de son éthique c'est me semble-t-il relativement plausible Leibniz qui était à la fois un avocat et un diplomate il a exercé ces deux professions de façon tout à fait sérieuse Leibniz était sûrement aussi un homme soucieux de faire preuve de charité y compris dans le traitement et la discussion des questions intellectuelles c'est non le contraire exact d'un terroriste intellectuel dans quelque sens que ce soit et il ne faut jamais perdre de vue que même s'il passe généralement pour un philosophe particulièrement spéculatif et abstrait il a toujours insisté j'y ai insisté moi-même à différentes reprises sur le fait qu'il tenait particulièrement à ce que sa philosophie soit utile au plus grand nombre ce qui impliquait évidemment qu'elle puisse qu'elle soit d'abord compréhensible de par le plus grand nombre et il voulait que sa philosophie contribue de la façon la plus concrète possible à l'amélioration du sort de l'humanité par la contribution qu'elle était capable d'apporter et non pas seulement au progrès des sciences et des techniques mais également à celui de la morale mais ces choses ayant été dites on ne peut tout de même pas écarter totalement la possibilité que la volonté de concilier deux choses qui vont rarement tout à fait bien ensemble le respect absolu de la vérité qui constituait également un des principes fondamentaux de son éthique et l'exigence de charité lui a posé des problèmes difficiles et qu'il n'a peut-être pas réussi à résoudre de façon entièrement satisfaisante puisque le sujet que j'ai choisi de traiter cette année est nécessité contingence et liberté chez Leibniz et que je serai amené j'ai d'ailleurs déjà commencé à le faire à l'occasion que je serai amené par conséquent à parler assez longuement de sa philosophie morale j'aimerais vous citer ce que dit au sujet de celle-ci John Rawls dans ses leçons sur l'histoire de la philosophie morale auxquelles j'avais déjà eu l'occasion de me référer à plusieurs reprises l'année dernière voici ce que dit Rawls à propos des différents auteurs qu'il a étudiés dans ce livre chacun des auteurs que nous étudions et au nom des auteurs qui étudient figurent en particulier en plus de Leibniz figurent en particulier Hume et Kant et il dit ceci chacun des auteurs que nous étudions se sent concernés au premier chef par la relation entre d'une part la science moderne et d'autre part le christianisme et les croyances morales acceptées par les gens Spinoza Leibniz et Kant donnent chacun une réponse différente à cette question mais tous font face au même problème il faudrait ajouter à des degrés divers tous font face au même problème parmi les auteurs en question Leibniz est le grand conservateur au meilleur sens du terme il accepte totalement la perspective morale du christianisme orthodoxe tout en se confrontant avec succès puisqu'il va même jusqu'à y apporter sa contribution à la nouvelle science du jour en la mettant au service de la théologie philosophique il est éminemment conservateur au sens où Thomas d'Aquin l'était au XIIIe siècle à savoir que saint Thomas se confronta à la nouveauté de l'aristotélisme médiéval et le mit au service de ses propres objectifs intellectuels dans sa magnifique somme qui est une reformulation intégrale de la théologie chrétienne c'est de la même manière que Leibniz incorpore la science à la théologie philosophique traditionnelle et c'est dans le cadre de cette révision et de cet enrichissement doctrinal qu'il essaie de résoudre les problèmes majeurs qui se posent à lui ainsi par exemple il a recours à la nouvelle science dans sa définition de la vérité dans sa distinction entre vérité nécessaire et vérité contingente dans son explication du libre arbitre et de la préscience divine ainsi que dans sa défense de Dieu dans la théodicée Leibniz va même plus loin dans le discours il s'agit du discours de métaphysique qui dans son esprit faisait partie d'un vaste programme de réunification des diverses branches du protestantisme et au-delà du catholicisme et du protestantisme dans le domaine de la philosophie morale Leibniz défend une conception qui est évidemment beaucoup moins radicale et révolutionnaire que par exemple celle de Spinoza et également bien entendu que celle de Hume ou de Kahn donc il est tout à fait légitime de le considérer de ce point de vue comme un conservateur soit comme quelqu'un dans la mesure où on peut dire qu'il innove et qu'il innove réellement quelqu'un qui innove comme je l'ai déjà souligné à plusieurs reprises qui innove beaucoup plus en ce qui concerne les moyens que en ce qui concerne les objectifs poursuivis alors le problème très discuté qui se pose en ce qui concerne son rapport à Spinoza dont il ne voulait surtout pas donner l'impression d'adopter de près ou de loin les thèses est le suivant ses prémices les prémices de Leibniz l'obligeaient-elles ou non à adopter s'il avait consenti à être tout à fait logique une position voisine du nécessitarisme spinoziste pour ne pas dire identique à lui donc Leibniz a commencé par manifester à l'égard de Spinoza une attitude très différente il a été en correspondance avec lui il l'a rencontré à Amsterdam et il a au moins pendant un temps manifesté une différence tout à fait explicite tout à fait claire explicite à l'égard de Spinoza et puis à partir de cet moment donc il a donné l'impression de chercher à prendre au maximum ses distances par rapport à lui et donc la question qui se pose est-ce qu'il a été sur ce point est-ce que sur ce point il a il n'a pas manqué au devoir d'honnêteté et est-ce qu'il n'aurait pas dû si comme l'affirme Russell s'il avait consenti à être tout à fait logique est-ce qu'il n'aurait pas dû reconnaître qu'il était bien plus proche de Spinoza qu'il ne l'a avoué en tout cas dans ses écrits destinés au grand public ou est-ce que même il n'aurait pas dû admettre que sa position était tout simplement impossible à distinguer du nécessitarisme spinoziste et est-ce parce qu'il s'était rendu compte de cela qu'il a choisi de biaiser pour ne pas dire de dissimuler et de s'abstenir de donner le genre de définition et de démonstration exacte qu'il considérait en principe comme indispensable dans la métaphysique donc nous retombons sur le problème que j'évoquais précédemment qu'est-ce qui serait passé s'il avait appliqué la maxime qu'il formule dans le passage enfin qu'il formule à de nombreux endroits c'est-à-dire la méthode appropriée pour la philosophie et celle qu'elle devrait s'imposer dans tous les cas donc celle qui consiste à donner des définitions et des démonstrations exactes qu'est-ce qui serait-il passé s'il avait lui-même soumis l'exposé de sa propre philosophie à ce genre de normes alors Bertrand Russell n'a pour sa part pas beaucoup d'hésitation sur la réponse qu'il convient de donner à la première question que j'ai posée à savoir est-ce que Leibniz a procédé de façon tout à fait rigoureuse et honnête puisque chez Leibniz l'existant semble être défini comme étant l'ens maximé possibilé autrement dit celui qui est compatible avec le plus grand nombre de choses et que tous les possibles tendent naturellement à l'existence en fonction du degré de perfection qu'il comporte qu'est-ce qui peut bien rendre nécessaire en plus de cela la postulation d'un acte de création alors Russell sur ce point tire argument de certains des fragments qui viennent d'être publiés par Coutura c'est-à-dire entre la première et la deuxième édition du livre Coutura a publié les fameux opuscules et fragments inédits auxquels je me réfère fréquemment et donc Russell quand il rédige la préface pour la deuxième édition dans son texte les citations que je vais vous donner quand il rédige donc la préface à la deuxième édition évidemment il voit son interprétation de l'attitude de Leibniz il la trouve renforcée de façon très caractéristique par certains des fragments qu'a publiés Coutura par exemple celui-ci l'existant à définir il possède existence l'existant pourrait être défini quod cum pluribus compatibilē est quam quod libétaliu incompatibilē cum ipso c'est-à-dire l'existant pourrait être défini comme ce qui est compatible avec plus de choses que quoi que ce soit d'autre qui est incompatible avec lui-même donc c'est l'existant et il s'agit bien d'une tentative de définition d'une proposition de définition l'existence qui est compatible avec plus de choses que ne l'est quoi que ce soit d'autre qui est incompatible avec lui-même vous voyez encore ce passage un peu plus long qui est rédigé d'une façon un peu confuse mais enfin je crois que le sens général est tout à fait clair c'est toujours c'est également dans les opus puis les fragments inédits publiés par Coutura l'église dit on demande ce que signifie to existant to existence on demande ce que signifie l'existant car l'existant est en tout cas l'être ou le possible assez souvent l'église donc identifie l'ens et possible donc l'être et le possible donc la notion d'ens d'être elle-même n'implique pas encore l'existence et est assez fréquemment identifiée au possible or dit donc c'est l'existence c'est l'ens ou le possible et quelque chose en plus quoi en plus exactement or tout bien considéré dit l'église je ne vois pas ce qui est conçu d'autre dans l'existant qu'un certain degré d'être puisqu'il peut être appliqué à des êtres variés encore que je ne veux pas dire que quelque chose qui existe est possible ou est une existence possible donc on ne peut pas dire on ne peut pas réduire l'existence à l'existence possible l'existence réelle ne peut pas être réduite à l'existence possible celle-ci en effet n'a rien d'autre que l'essence elle-même donc l'existence possible n'a rien d'autre que l'essence elle-même or ce que nous entendons ici est l'existence actuelle ou encore quelque chose d'ajouter en plus à la possibilité ou à l'essence de sorte qu'en ce sens l'existence possible sera la même chose que l'actualité coupée de l'actualité ce qui est absurde je dis donc c'est ça le passage important je dis donc que l'existant est l'être qui est compatible avec le plus grand nombre de choses ou l'être possible au plus haut degré l'être possible au plus haut degré c'est pourquoi tous les coexistents sont également possibles ou ce qui revient tout même l'existant est ce qui plaît à un être intelligent et puissant mais il est présupposé de ce fait que lui-même existe et là on voit clairement que la guise la guise il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que pour que le possible pour que l'existence possible se transforme en une existence réelle il faut qu'il existe déjà un être réel un être tout puissant qui est susceptible précisément de réaliser d'opérer ce passage de l'être simplement possible à l'existence réelle alors s'il s'agissait donc l'objection de Russell est claire s'il s'agissait bien pour la ministre dit-il de donner une définition au sens strict du terme de l'existant ou de l'existence l'objection est vous voyez ce que dit Russell il n'y a pas d'idacte de création il n'y a pas d'idacte de création les relations des essences font partie des vérités éternelles les relations qui existent entre les essences font partie des vérités éternelles de même la question de savoir quel degré de perfection exacte comporte une essence si elle comporte un degré de réalité ou de perfection plus important qu'une autre essence toutes ces questions là sont des questions qui peuvent être décidées dans la région des vérités éternelles donc il n'y a pas d'idacte de création les relations des essences font partie des vérités éternelles et c'est un problème dans la logique pure que de construire le monde qui contient le plus grand nombre d'essences coexistantes. Il s'en suivrait que ce monde existe par définition sans qu'il y ait besoin d'un quelconque décret divin. De plus, il, c'est-à-dire ce monde, est une partie de Dieu puisque les essences existent dans l'esprit de Dieu. Là comme ailleurs, Leibniz est tombé dans le spinosisme toutes les fois qu'il s'est autorisé à être logique. Vous voyez que là, le point de vue de Russell est parfaitement clair. toutes les fois qu'il s'est astreint à ou qu'il a consenti à être véritablement logique, il est tombé dans l'espinosisme. Donc Leibniz, là comme ailleurs, Leibniz est tombé dans l'espinosisme toutes les fois qu'il s'est autorisé à être logique. Dans ses œuvres publiées, par conséquent, il a pris soin d'être illogique pour ne pas être soupçonné d'être spinosiste. Donc voilà, d'après Russell, voilà ce qui s'est passé chez Leibniz. S'il s'agissait bien pour lui donc de donner une définition d'existence dans les passages qui sont cités par Russell, alors dans ce cas-là, l'acte de création était tout à fait inutile et il aurait mieux fait de se reconnaître, s'avouer immédiatement spinosiste. Si Leibniz n'est particulièrement à être considéré comme un bon chrétien et même à ce que sa philosophie soit considéré comme la meilleure défense possible pour la vraie religion, c'est-à-dire pour lui le christianisme, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi il a dépensé autant d'énergie pour se défendre contre le soupçon d'adhérer à une forme de nécessitarisme. Pour éclairer ce point, je vais vous citer le début de la préface qu'Edward Chandler a écrite pour le livre de Ralph Cudworth, je suppose que c'est comme ça que ça se prononce, c'est qu'il s'agit d'un livre intitulé « Treaties concerning eternal and immutable morality », c'est-à-dire un traité concernant la moralité éternelle et immuée qui a été publié en 1731 et il s'agit d'un livre qui montre, dans cette préface dont on voit apparaître de façon particulièrement claire, on voit exprimer de façon particulièrement claire les raisons pour lesquelles installantes d'auteurs, dont Leibniz, tiennent particulièrement à ne pas être soupçonnés de défendre des positions nécessitaristes, que ce soit celles de Spinoza ou d'un autre auteur quelconque. Hobbes est généralement critiqué pour les mêmes raisons, pas par les auteurs en question. Donc là, il s'agit d'un livre de Cudworth que Leibniz n'a pas lu parce qu'il a été publié seulement en 1731 et donc Leibniz était mort depuis 1716, mais il avait lu un autre livre de Cudworth qui avait été publié en 1778 et dont j'aurai à vous parler parce qu'il y a un rapprochement vraiment intéressant à faire entre Cudworth et Leibniz sur certaines questions fondamentales de morale et de politique. Alors, dans cette préface, donc, Chandrau, le préfacier, dit ceci à propos de l'auteur dont il préface le livre, c'est-à-dire Cudworth, il vivait en un siècle où les controverses concernant la liberté et la nécessité qui se mêlaient aux intrigues politiques des chefs de partis opposés avaient contribué à provoquer de fortes convulsions au sein de l'État et à exercer une influence non moins funeste sur les principes et les mœurs de l'ensemble de la population. C'est ainsi qu'il le déplore lui-même, car ainsi, pardon, qu'il le déplore lui-même, c'est la doctrine enseignant la nécessité fatale de toutes les actions et de tous les événements qui a, de son point de vue, constitué la racine sur laquelle on fleurit et prospérait en son temps, la débauche, le scepticisme et l'infidélité. Vous voyez, c'est le nécessitarisme qui est supposé être responsable de toutes ces choses, notamment la débauche, le scepticisme et l'infidélité. Quels que soient les fondements ou principes sur lesquels on la fondait, cette croyance servait à son avis le propos de l'athéisme et minait les fondements du christianisme et de toute religion. En effet, elle supprimait, selon lui, toute culpabilité et tout blâme, tout châtiment et toute récompense et rendait manifestement ridicule l'hypothèse d'un jour du jugement. Et il estimait évident que certains qui, en ce temps-là, élaboraient ces notions poursuivaient bien ce but. Donc leur but, c'était de ruiner la croyance en Dieu, enfin des croyances comme la croyance en Dieu, la croyance au jugement dernier. Et là, le point important, c'est que, évidemment, qu'on va exprimer très clairement cette idée. J'ai oublié de préciser que Cudworth, mais j'aurais à vous en reparler, c'est l'engouement, donc appartient à une école qu'on appelle l'école des platoniciens de Cambridge. Et, encore une fois, encore une fois, l'aïdiste l'avait lu. Il en parle généralement avec éloge. Et il est tout à fait d'accord avec la critique que Cudworth formule contre des auteurs comme Descartes et Hobbes en particulier. Mais là, je ne vais pas anticiper. Je vous en parlerai plus tard de façon détaillée. Et ce qui doit nous retenir pour le moment, c'est la façon dont Cudworth explique ce qui, aux yeux de... Pardon, Chandler, excusez-moi, le préfacier, explique ce qui, aux yeux de Cudworth, est absolument inacceptable dans le nécessitarisme. C'est le fait qu'il ruine, d'après lui, toute culpabilité, tout blâme, tout châtiment et toute récompense. Donc, il sape de façon radicale les fondements même de la morale. Alors, la raison pour laquelle Cudworth est susceptible de nous intéresser quelque peu, bien que ce soit un philosophe dont on parle relativement peu, c'est le fait que Leibniz l'appréciait et que sa conception, comme je le disais il y a un instant, sa conception de la morale et de la politique est sur bien des points très proches de la sienne et pourrait avoir été influencée par elle. Alors, Cudworth a consacré des efforts considérables à rassembler et à réfuter aussi bien chez les philosophes et les moralistes de l'Antiquité que chez les modernes tous les arguments qui parlaient en faveur de la nécessité des actions humaines et des événements humains en général. Et comme l'explique Chandler, c'est un aspect qui a intéressé Leibniz, comme l'explique Chandler, Cudworth distinguait trois grandes espèces de fatalisme. Le passage qui nous intéresse, donc celui qui commence le deuxième alinéa, donc de la page de gauche, il distinguait en conséquence trois sortes de fatalités. Encore une fois, on peut considérer que le travail de Cudworth a consisté pour une part importante dans une espèce de combat de titans, si on peut dire, contre ce qui lui semblait représenter le fléau philosophique par excellence, c'est-à-dire le nécessitarisme, le fatalisme, comme il l'appelle, sous toutes ses formes. Et d'après Chandler, donc, il distinguait en conséquence trois sortes de fatalités. De manière à les traiter chacune séparément, il citait d'abord celle qui est naturelle ou matérielle et qui excluait Dieu, et qui, pardon, excluant Dieu du système supposé que la matière sans vie est mue mécaniquement et est le principe premier, la cause première de toute chose. Alors, ce fatalisme-là, donc, constitue à proprement parler le fatalisme athée, donc il s'agit de ce qu'on peut appeler le fatalisme naturaliste ou matérialiste et athée. Épicure en avait, estimait-il, était le défenseur dans l'Antiquité, et c'est afin de réfuter ce penseur, ainsi que les autres partisans de la nécessité matérielle atomiste, qu'il publia son livre Érudit et sans réplique, auquel il donna le titre de véritable système intellectuel de l'univers. Il s'agit du livre que j'ai mentionné, The True Intellectual System of the Universe. Comme vous pouvez le remarquer, les titres des ouvrages de l'époque ne brillent pas toujours par la modestie, donc il s'agit de rien de moins que le véritable système intellectuel de l'univers, et celui-là, ce livre-là, donc la Église l'avait lu et il en a recopié certains extraits, et vous reparlerai de ça plus tard. Donc nous avons une première version du fatalisme, qui est le fatalisme matérialiste et athée, représenté naturellement par Épicure, représenté, entre autres, par Épicure, dans l'Antiquité. Venait en second dont le fatalisme théologique ou divin, qui certes admet verbalement l'existence de cet être intellectuel, distinct de la matière que nous appelons Dieu, mais qui pourtant, en affirmant que ce dernier décrète et détermine sans tenir compte de quoi que ce soit toute chose, les bonnes comme les mauvaises, rend en fait toutes les actions également nécessaires pour nous. En conséquence, la volonté de Dieu n'est pas réglée par sa bonté et sa justice essentielle et immuable. Dieu est une volonté toute puissante et arbitraire, et par rapport à nous, le bien et le mal en matière de morale ne sont pas ce qu'ils sont par leur propre nature, ce n'est pas en vertu de leur nature qu'ils sont respectivement le bien et le mal, ils constituent des choses positives, c'est-à-dire que les actes sont bons ou mauvais parce qu'ils sont ordonnés ou interdits et que ce qui est maintenant bon aurait pu être mauvais et ce qui est mauvais, bon, si la volonté de Dieu elle seule n'avait pas déterminé que ces choses soient comme elles sont à présent. Troisièmement, il considère le fatalisme stoïcien qui soumet lui aussi les actions naturelles et morales de l'univers à la contrainte et envisage la nécessité comme intrinsèque à la nature de chaque chose de sorte qu'aucun être ou aucun acte ne pourrait être différent de ce qu'il est car tout dans cette conception dépend d'une chaîne de causes, chacune nécessaire en elle-même depuis le principe premier de l'être qui a préordonné tout événement avant qu'il ne se produise de façon à ne laisser aucune place à la liberté ou à la contingence ou que ce soit dans le monde. Ces deux dernières hypothèses fatalistes donc le fatalisme qu'il appelle que Codwell s'appelle théologique et le fatalisme stoïcien donc ces deux dernières hypothèses fatalistes n'ont pas été abordées de manière approfondie dans son système intellectuel parce qu'il avait l'intention de leur accorder une attention plus particulière et plus considérable cependant les ennuis de santé la brièveté de sa vie et d'autres raisons que nous ne connaissons pas ou d'autres raisons que nous ne connaissons pas l'ont empêché d'achever ce que le monde attendait avec intérêt et que personne après lui n'a été en mesure de nous procurer. Donc dans le livre que la ministre a vu le livre de 1678 le véritable système intellectuel de l'univers dans ce livre donc ce qui est exposé ce qui est exposé dans ce livre-là est essentiellement la critique de la première espèce de fatalisme c'est-à-dire le fatalisme naturaliste ou matérialiste et athée. Alors il y a des déclarations assez élogieuses de Leibniz sur Cudwors qu'on trouve à différents endroits en particulier celle-ci qui figure vous trouvez dans les films j'ai oublié de dire que Leibniz a été en correspondance avec la fille de Cudwors Lady Masham donc il y a une correspondance entre lui et elle et c'est elle qui lui a envoyé à un moment donné un exemplaire du véritable système intellectuel de l'univers il l'avait déjà lu auparavant mais il s'est remis à le lire à ce moment-là mais je n'en trouve pas pour le moment dans les détails mais voilà par exemple vous avez ici un exemple du genre de déclaration qu'il fait à propos de Cudwors je suis venu dit-il insensiblement à expliquer mon sentiment de la formation des plantes et des animaux puisqu'il paraît par ce que je viens de dire qu'ils ne sont jamais formés tout de nouveau je suis donc de l'avis de monsieur Cudwors dont l'excellent ouvrage me revient extrêmement dans la plus grande partie que les lois du mécanisme toute seule ne sauraient former un animal là où il n'y a rien encore d'organisé donc celui de la ministre pense que stricto sensu de l'organisation ne peut pas sortir de quelque chose qui est radicalement inorganisé des êtres organisés ne peuvent sortir que de quelque chose qui est déjà dans une certaine mesure organisé et il approuve sur ce point totalement la position qui est défendue par Cudwors et je trouve dit-il qu'il s'oppose avec raison à ce que quelques anciens ont imaginé sur ce sujet et même monsieur Descartes dans son homme dans son traité de l'homme dont la formation lui coûte si peu mais approche aussi très peu de l'homme véritable alors c'est dans un texte qui s'intitule « Considération sur les principes de vie et sur les natures plastiques » par l'auteur du système de l'harmonie préétabli et ce concept de nature plastique est précisément un concept qui vient de Cudwors comme j'aurai l'occasion d'y insister plus tard Leibniz approuve aussi entièrement la critique du fatalisme théiste ou théologique alors en ce qui concerne la question du fatalisme stoïcien comme on verra la position de Leibniz est nettement moins proche de celle de Cudwors il a tendance de façon générale à défendre les stoïciens je l'avais déjà signalé j'y reviendrai mais donc il accepte totalement la critique du fatalisme matérialiste ou athée et il accepte tout aussi complètement la critique radicale du fatalisme théiste ou théologique qui est à certains égards encore plus pernicieux puisque tout en admettant verbalement l'existence de Dieu ce genre de fatalisme fabrique un Dieu dont la puissance n'est pas limitée et réglée par sa bonté et sa justice donc là dans cette version du fatalisme ce qui est crucial c'est le fait que tout arrive nécessairement en vertu des décrets donc en vertu de la volonté d'un être tout puissant qui exerce sa volonté sans être dirigé et limité dans ce qu'il veut et dans ce qu'il fait sans être dirigé et limité de quelque façon que ce soit par une idée de la bonté et de la justice donc on a affaire à un Dieu qui se conduit tout simplement comme un potentat arbitraire et despotique c'est ce qui caractérise ce type de fatalisme dont Kedwors dit qu'au fond il ne se distingue pas véritablement du fatalisme athée parce que Kedwors classe Descartes dans cette catégorie c'est-à-dire il soupçonne fortement Descartes d'être un représentant de ce type de fatalisme dans la mesure où il a soumis les réalités comme le bien et le mal à la volonté ces réalités-là aussi à la volonté de Dieu donc il les a placées sous la dépendance de la volonté de Dieu sans référence à une quelconque notion de bonté et de justice antécédente ce qui ce qui aux yeux de Kedwors est une des façons les plus sûres qui soient de conduire à nouveau à l'athéisme puisque se représenter un Dieu de cette sorte revient à donner dans ce que Leibniz appelle la diabolisation de Dieu c'est-à-dire à se représenter un Dieu qui est impossible à distinguer du diable alors Leibniz a clairement senti à certains moments à quel point sa conception pouvait donner l'impression de s'approcher dangereusement de celle de Spinoza et il a cherché alors à s'en éloigner au maximum en expliquant que ce n'est pas la nécessité qui a si l'on peut dire choisi entre les possibles en fonction de leur nature comme on l'a vu c'est ce que suggère Russell ce n'est pas la nécessité donc qui a fait le choix ce n'est pas la nécessité qui a choisi entre les possibles en fonction de leur nature et plus précisément de leur degré de perfection il a fallu réellement que quelqu'un en l'occurrence Dieu choisisse alors vous voyez par exemple sur ce point le passage qu'on cite souvent du dialogue de Théophile avec Polydor je vais peut-être terminer là-dessus parce que je m'aperçois que j'ai déjà considérablement abusé de votre patience je vais au moins vous lire donc en terminant et en remettant peut-être ce sera plus sage de commentaire à la prochaine fois ce fragment donc du dialogue de Théophile avec Arist alors je crois que je l'ai reproduit oui c'est pas que ça soit d'une lisibilité extrême mais j'espère que c'est tout de même un peu lisible alors Théophile dit je vous entends fainions qu'il y a des êtres possibles A, B, C, D, E, F, G donc nous avons sept êtres possibles A, B, C, D, E, F, G également parfaits et prétendants à l'existence donc nous avons cessé d'être possibles donc il est important de noter qu'ils sont également parfaits ils prétendent tous à l'existence en fonction de leur degré de perfection et comme ils sont également parfaits ils ont une prétention égale à l'existence alors bon là il y a la limite se livre dans un petit jeu combinatoire il y a des incompatibilités il y a d'incompatibles A avec B et B avec D et D avec G et G avec C et C avec F et F avec E j'ai dit qu'on pourra faire exister deux ensembles de 15 façons donc il y a 15 façons possibles de faire exister simultanément deux de ces êtres A, B, C, D, E, F, G les 15 façons possibles sont A, C, A, D, A, E, A, F, A, G, B, C, B, E, B, F, B, G, C, D, C, E, D, E, D, F, E, F, G alors ou bien trois ensembles il y a aussi un certain nombre de façons possibles de faire coexister trois de ces êtres et la limite les énumère ce sont A, D, F, A, E, G, A, F, G, B, C, E, B, E, G, B, F, C ou bien quatre ensembles de cette seule manière A, C, D, E là c'est extrêmement important que la limite prend à dessin une situation dans laquelle il n'y a qu'une possibilité de faire exister de réaliser la meilleure combinaison possible c'est-à-dire la seule possibilité de faire exister ensemble quatre êtres quatre des sept êtres possibles considérés c'est-à-dire A, B, C, D, E, G et de faire coexister et de réunir A, C, D, E il est essentiel qu'il n'y en ait qu'une parce que s'il y en avait plusieurs il n'y aurait aucune raison de choisir entre ces différentes combinaisons pour la raison que comme il a pris au départ des êtres qui sont également parfaits donc une prétention égale à l'existence imaginez qu'il y ait plusieurs façons de faire coexister quatre des êtres concernés il n'y aurait strictement aucune raison de choisir entre eux et si Dieu s'était trouvé dans une situation de cette sorte au départ au moment où il a dû faire un choix choisir le meilleur des bons possibles il aurait été tout simplement dans la possibilité de créer quoi que ce soit parce qu'il n'aurait eu aucune raison de choisir entre ces différentes possibilités donc là c'est pas par hasard que l'indice dit prend une situation dans laquelle il n'y a qu'une la combinaison idéale la combinaison idéale ne peut exister qu'un exemplaire unique donc alors il y a cette seule manière de faire exister quatre de ces êtres ACDE laquelle dit-il sera choisie parmi toutes les autres parce que par là on obtient le plus qu'on peut et par conséquent ces quatre ACDE existeront préférablement aux autres BFG c'est-à-dire par rapport à n'importe quelle autre combinaison qui ne réussirait à faire cohabiter que trois des êtres concernés donc ces autres combinaisons seront exclues car en prenant l'un d'eux on ne saurait obtenir quatre ensemble donc si on prend un de ces êtres BFG si on prend l'un quelconque de ces êtres BFG il devient impossible de faire exister ensemble quatre des êtres considérés donc dit l'Agnis s'il y avait quelques puissances dans les choses possibles pour se mettre en existence et pour se faire jour à travers des autres alors ces quatre l'emporteraient incontestablement car dans ce combat la nécessité même ferait son choix le meilleur choix possible comme nous voyons dans les machines où la nature choisit toujours le parti le plus avantageux pour faire descendre le centre de gravité de toute la masse autant qu'il se peut ça c'est une comparaison qu'il aime beaucoup et qui revient assez souvent chez lui et là il pose une question évidemment très intéressante qui est précisément la question de Russell il se dit il se demande si on peut dire et il va répondre non très clairement est-ce qu'on peut parler d'une certaine puissance d'exister qui serait donnée dans les possibles eux-mêmes parce que les possibles en eux-mêmes ont une certaine puissance d'exister qui est proportionnelle à leur degré de perfection si c'était le cas évidemment Russell serait bien prêt d'avoir raison puisque la création deviendrait une opération plus ou moins inutile il suffirait pourrait-on dire en termes un peu vulgaires il suffirait de laisser les possibles s'expliquer entre eux et se départager et nécessairement donc c'est la nécessité qui déciderait à la meilleure combinaison possible dans l'exemple que prend l'Eglise ACDE émergerait en vertu de sa propre puissance c'est celle qui contiendrait posséderait la plus grande puissance d'exister mais ajoute l'Eglise les choses possibles n'ayant point d'existence n'ont point de puissance et c'est là que vous avez la réponse à l'objection de Russell les choses possibles n'ayant point d'existence n'ont point de puissance pour se faire exister et par conséquent il faut chercher le choix et la cause de leur existence dans un être dont l'existence est déjà fixe et par conséquent nécessaire d'elle-même cet être doit contenir en lui les idées des perfections des choses possibles pour choisir et pour les produire et il choisira sans doute suivant la perfection de ses idées les degrés de perfection qui se trouvent dans ses idées ou suivant la prétention qu'elles peuvent avoir à l'existence il choisira de la manière susdite c'est-à-dire de la plus simple de la plus belle façon de faire l'univers comme nous l'avons fondé là-dessus à savoir par laquelle plus de choses ou des plus parfaites réussissent ou par laquelle on obtient le plus d'essence ou le plus de perfection qu'il est possible d'obtenir ensemble et là vous avez cette expression donc très typique chez l'Aïblis donc il s'agit de ce qu'il s'agit de réaliser et donc c'est le monde qui contient comme on dit le plus d'essence ou le plus de perfection c'est-à-dire le plus grand nombre d'êtres le plus parfait possible capable d'exister ensemble alors la question qui nous intéresse pour le moment c'est évidemment celle-là je vous citerai peut-être encore un ou deux textes dans lesquels l'Aïblis s'aborde tout à fait directement cette question de savoir s'il faut réellement prendre au sérieux cette idée que comme il le dit assez souvent les possibles ont une prétention à l'existence qui pourrait être comprise à la limite sous la forme d'une certaine puissance d'exister qui encore une fois dispenserait l'intervention à laquelle Dieu s'est livré dans la création de toute raison d'être c'est la conclusion que cela tirait mais comme vous pouvez déjà vous en rendre compte d'après les quelques textes que je vous ai cités l'Aïblis a été parfaitement conscient de cette difficulté et il a pris soin de se corriger c'est-à-dire autant il lui arrive dans certains cas de parler véritablement de quelque chose comme une pas seulement une aspiration à l'existence mais même une puissance d'exister qui appartiendrait au possible même autant comme on le voit dans le texte que j'ai cité en terminant il prend soin d'ajouter que les possibles n'ayant pas d'existence n'ont pas de puissance c'est-à-dire il n'y a que les choses qui existent qui peuvent posséder une puissance il n'y a que les choses existantes qui peuvent posséder ce genre de choses les possibles en eux-mêmes ne le peuvent pas ils ne le peuvent que conditionnellement c'est-à-dire à partir du moment où il existe un être tout puissant et sage qui a décidé de faire exister la meilleure combinaison possible à partir de ce moment-là la démocratie entre les possibles cesse c'est-à-dire qu'il y en a qui sont plus fondés que d'autres à exister et ce sont ceux-là qui seront préférés mais donc on peut parler dans leur cas d'une certaine prétention à l'existence et peut-être à la limite même d'une certaine puissance d'exister mais encore une fois seulement sous condition c'est-à-dire à la condition de l'existence d'un dieu créateur par conséquent sur ce point je pense que Russell a fait preuve à la fois d'une exactitude et probablement aussi d'un peu de malveillance à l'égard de la glisse je vous remercie de votre attention merci